Michelin est un groupe industriel à la tradition ancestrale par sa durée et familiale par son actionnariat. Michelin est un géant industriel, leader mondial dans son cœur de métier, la fabrication de pneumatiques. Il a un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros environ et emploie 110 000 salariés. C'est aussi une société particulière, possédée par une seule famille, avec un statut excluant toute possibilité de prise de contrôle externe. Michelin a affirmé son leadership grâce à une capacité à innover et consacre un budget annuel de 650 millions d'euros à la R&D. C'est une société réputée, pour son culte du secret industriel, qui lui a permis de maintenir son rang face à la concurrence anglo-saxonne, puis japonaise et désormais chinoise. Michelin a développé au début du siècle dernier une tradition de services, les cartes et les guides qui restent des références de nos jours, pour aider le touriste à voyager, donc à acheter des pneumatiques. Ces services ont été toutefois marginalisés par le numérique et ses acteurs dominants, Google Maps pour les cartes, TripAdvisor pour les guides. Michelin ne craint pas directement l'ubérisation, mais la montée des producteurs chinois et le déplacement des marchés vers l'Asie font peser une hypothèque sur son avenir à long terme. Le numérique et la consommation collaborative ne sont pas en lien direct avec son cœur de métier, mais sa pratique des services rend l'entreprise sensible à ses nouvelles tendances. Après 2011, l'entreprise a profité d'un changement de dirigeant pour opérer une transformation qui s'appuie largement sur le numérique. Dans le domaine de la recherche et de l'innovation, véritable atout stratégique pour l'entreprise, Michelin a évolué dans plusieurs directions. Un comité a été mis en place au plus haut niveau de l'entreprise qui sélectionne les 3 ou 4 projets de recherche phares et les dotent de moyens importants pour accélérer le cycle de conception des produits. Dans le même temps, Michelin organise un concours interne d'innovation parmi son personnel, pousse et aide les loérés à créer leur propre start-up. L'entreprise valorise aussi en partenariat des innovations dont les débouchés vont au-delà de ses propres besoins, comme la co-entreprise créée avec le groupe Fives pour industrialiser une imprimante 3D pour pièces métalliques. Michelin profite de la montée en puissance de l'Internet des objets pour doter ses pneumatiques de capteurs et en faire des objets connectés pour assurer une meilleure maintenance. Et c'est assez remarquable pour le souligner, Michelin ouvre cette innovation à ses concurrents pour en faire un standard de marché. Le numérique est aussi le moteur de la diversification de l'entreprise vers les services. L'initiative la plus spectaculaire est le rachat d'une entreprise brésilienne de logiciels de gestion de flotte de camions, Sascar, pour plus de 500 millions d'euros, soit 5 fois son chiffre d'affaires. Michelin a aussi pris des participations dans des sites de vente de pneumatiques par Internet en France et en Grande-Bretagne. Enfin, Michelin essaie de mettre en place un management laissant plus d'autonomie aux employés, en utilisant notamment un réseau social interne. Si la fabrication de pneumatiques restera pour longtemps le cœur de métier de l'entreprise, la transformation numérique est mise à profit par le groupe pour catalyser un changement devenu impératif face à la montée de la concurrence. Enfin, la Maïf appartient à ce secteur mutualiste présenté dans la première partie de cette séquence. Elle est très impliquée dans l'économie collaborative, notamment pour son fonds d'investissement, Maïf Avenir, tout en faisant face à une évolution sectorielle significative, apparition de grands groupes européens, AXA, Generali, Allianz, renforcement des réglementations, sauvons-ci d'eux. L'intérêt de la Maïf pour l'économie collaborative apparaît de prime abord comme un élément de différenciation dans un contexte devenu très concurrentiel. La Maïf est une société mutualiste d'assurance initialement réservée au personnel de l'éducation nationale. Mais l'adhésion a été étendue à toute personne intervenant dans des structures non lucratives, d'enseignement non confessionnel, de culture, de sport et de loisirs, dans des établissements administratifs, publics, à vocation non commerciale ainsi qu'aux étudiants. La Maïf se distingue ainsi des autres compagnies d'assurance, même les mutuelles, en maintenant une sélectivité pour l'adhésion, ce qui limite potentiellement son marché mais l'oblige à entretenir plus étroitement que ne le font les autres compagnies, des liens avec ses sociétaires. Elle construit très largement son image sur la force de ses liens. En contrepartie, elle dispose d'un taux de fidélité beaucoup plus important que ses concurrents. Par ailleurs, la sélectivité est justifiée par le souci de promouvoir la solidarité et le mutualisme. La Maïf peut ainsi témoigner des vertus du collaboratif et appuie son modèle de développement sur la force du collectif. Dans son plan stratégique 2015-2018, l'assureur militant annonce un niveau d'engagement financier très significatif, largement comparable à celui de fonds d'investissement spécialisés, comme Isaïe, Kima Venturesse ou encore Jena. On peut s'interroger sur un tel niveau qui, de prime abord, semble éloigner du métier et des valeurs traditionnelles de la Maïf. En réalité, la Maïf poursuit plusieurs objectifs. D'abord, elle soutient de préférence des entreprises dont la proposition de valeur peut lui donner l'occasion d'offrir de nouveaux produits d'assurance aux utilisateurs des plateformes qu'elle a pluie. Par exemple, la Maïf soutient la start-up Guest2Guest, spécialisée dans le troc de maison, et offre une assurance spécifique à ce type d'échange. Il en est de même pour le site de location de véhicules de courte durée Koulicar. La Maïf peut proposer une extension de garantie à des personnes qui ne sont pas forcément des assurés Maïf, mais dont l'assurance auto ne couvre pas le type d'usage que la plateforme Koulicar induit. Plus largement, la prise de participation dans l'accélérateur d'entreprise Numa, présent à Paris et ailleurs dans le monde, lui permet d'avoir une position de veille concurrentielle privilégiée sur de nouveaux produits et services que porteront les licornes des prochaines années et les offres d'assurance qu'il faudra adosser à ces nouveaux produits et services. Ce faisant, la Maïf veut aussi maintenir et diversifier ses relations avec ses sociétaires, dont elle pense qu'ils sont plus que la moyenne des partisans de l'économie collaborative. Pour des motifs budgétaires, les enseignants et fonctionnaires ont un pouvoir d'achat qui s'érode, ou idéologiques, ils sont plus portés sur les valeurs de partage, sur les questions écologiques. En outre, l'association à des plateformes multiplie et diversifie les occasions de contact avec ses sociétaires. La Maïf découvre ainsi ses nouvelles formes d'interaction et peut par ailleurs adapter son circuit de distribution et ses produits assurantiels et le système d'information qui le soutient. Cela conduit donc la Maïf à revoir son système d'information, mais aussi à aligner son organisation, sa stratégie commerciale et son système informatique interne sur cette orientation et à acculturer son personnel aux nouveaux enjeux de l'économie collaborative. Sous-titrage Société Radio-Canada